Donc le troisième axe, et on revient au mouvement citoyen au hérac, est-ce qu'il est temps que le hérac se structure ? Est-ce qu'il est temps que le hérac travaille autour d'une plateforme, une plateforme dans laquelle tout le monde va se retrouver, et bien sûr dans l'objectif c'est d'instaurer un état de droit ? Il ne suffit pas d'exiger que ce régime parte, n'est-ce pas ? Mais est-ce que le hérac est rendu au stade d'action concrète qui va assurer l'avenir ou une suite prometteuse pour tout un pays et pour tout un peuple ? Cette fameuse plateforme, tout le monde en parle, mais est-ce qu'elle serait possible ? En fait nous avons eu des expériences chez nous, il faut aussi prendre en considération les expériences des autres peuples sous d'autres cieux, le mouvement actuel n'est pas encore logique. Laissons-le venir, sobrement, pour que nous puissions mieux voir sa vraie composante. C'est vrai que nous avons des adversaires idéologiquement parlants et qui sont soutenus, ils ont des soutiens terribles. En fait, la rencontre presque chaque dimanche, on voit un peu les arabes islamistes, il faut le dire, comment ils essayent de pénétrer les petits groupes dans lesquels il y a la sénat. Mais comment ils font des approches ? Ils ont les moyens de leur politique. Erdogan, quand j'ai parlé tout à l'heure de la position de ce qu'Eldogan fait en Libye, c'est la terre promise. Erdogan, c'est le chef spirituel de ces islamistes dits modérés, mais qui au fond se nourrissent d'une religion terrible. Erdogan, parce qu'ils l'ont déjà vécu, ils ont aussi compris qu'il faudrait avoir une autre attitude, une autre approche et une autre tenue pour pouvoir s'accaparer de la société qui est en train de survivre. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que c'est vrai, on a une forte concentration à l'heure d'Absmoursh l'Aqvayel par connaissance des choses, d'Amoursh l'Aqvayel, c'est la locomotive. C'est vrai, mais parfois on se détache trop. Amoursh l'Aqvayel, il est trop intelligent, même pour les gouvernants, même pour ceux qui sont dans les organisations politiques actuelles. Mademassouk Ndjilali, c'est le niveau ardoise par rapport à un jeune étudiant, il ne sort pas toujours dans le même mouvement et dans la recherche de la citoyenneté, de la formule de l'identification. Donc, il y a un déséquilibre en matière intellectuelle déjà. Le plus important, on ne peut pas penser, structurer un mouvement tel que le mouvement actuel. Parce que si on le structure, on le cadenasera, on le camisolera, on va lui mettre le camisol et les meneurs seront identifiés et c'est plus facile après de le faucher. Il faut le laisser. Il faut le laisser. En 2001, un jeune qu'on appelle Battar Yassin, il a été touché d'une balle dans le crâne. Il avait à peine 17 ans. Donc, il faut qu'on l'accompagne dans un petit village pauvre, pauvre. Donc, on est parti, une délégation, un matériel, une grosse caméra. Parce qu'il faut faire aussi une image professionnelle qui peut être diffusée à travers des chaînes de télévision. Si on fait juste des questions amateurs, on ne peut pas aller de l'avant. Il faut vraiment consacrer tout le temps possible si on veut faire de la politique. Donc, on a accompagné la dépouille du jeune en arrivant sur place, c'est un petit village pauvre. Ce qui était impressionnant, c'était le côté sombre. Vers le coup de 3 heures du matin, un groupe de femmes, dont il y a un petit chérubin, et puis là, il disait des strophes. Donc, tout ce qui lui venait du cœur, il le disait, il était repris par toutes les autres vieilles femmes qui étaient juste à côté. Mais c'était impressionnant. On ne peut pas structurer une telle émotion, ce que je veux dire. Une émotion pareille doit traverser la société pour que nous serons inébranlables. Je m'excuse de ce terme, mais on n'arrive pas à identifier correctement notre adversaire. C'est que c'est bon. On ne peut pas structurer un mouvement qui est un polygone étoilé, comme le disait Katabi Hassin. Il faut laisser les choses venir parce qu'il est sombre. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de nos danses. Ils ont peur de nos maquillages. Ils ont peur de nos effets vestimentaires. Ils ont peur de nos dessins. Ils ont peur des petites fraises qui se font dans les petits quartiers. Ils ont peur de tout ça. C'est pour ça qu'on les voit, ils s'affolent. Ils ne savent plus sur qui tirer. Parce qu'ils n'ont pas la cible. La cible, c'est l'ombre. Ils ont peur de notre ombre parce que nous sommes une paroi ombragée. Pour eux, c'est une paroi, mais pour nous, on est une sorte de locomotive. Nous tirons aussi. Nous connaissons les différences. J'ai même intégré le groupe des Kurdes. Parce qu'on nous donne des idées. On voit comment ça se passe. Ils sont en France actuellement au Libye. Ils sont en France. Il faut dire ce qu'on est. Si on voit un truc assez global à l'échelle Afrique du Nord. Ils sont là. Ils sont là. Ils nous convient pour des manifestations. Parce que si on voit un truc global, on peut y aller. Mais ça va venir petit à petit. Petit à petit. Mais si on pense structuré, on a eu les exemples. Ils ont découvert c'est quoi la revendication. C'est bon. Et puis, ils ont pris goût. Il faut les laisser encore s'abreuver de ça. Nous connaissons ça. Il faut les laisser s'abreuver de ça. Quand des jeunes sortent à Oran. Et puis, ils nous attaquent frontalement. Au lieu d'entrer en confrontation. J'appelle les sociologues. Les sociologues de façon générale. Pour nous faire des lectures de comportement. Comment nous devrions nous comporter. Pour pouvoir aller de l'avant. Tirer la chose de l'avant. Et cette chose, une combinaison d'état d'âme indéchiffrable. On ne peut pas la déchiffrer. On ne peut pas la contenir. Elle est là. Le fait qu'ils ont tué un jeune enfant. Et le fait qu'ils ont créé tout ça. C'était impressionnant. On reçoit des éconnements. On n'est pas oublié de l'Al-Jé. On n'est pas oublié de la Kabilé. On n'est pas oublié de l'Orgla. C'est juste parce que... Voilà les images des chefs spirituels. C'est comment ils ont... Ils étaient des seigneurs. Comment... C'est vraiment le cas. Sur nos propres terres. Ou nous tuer. C'est ça, en fait. On ne peut pas quantifier. On ne peut pas structurer. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas un système politique universellement reconnu. Sauf si on le crée. Si on le crée, comme ils ont créé la démocratie. Mais il n'y a pas un contenant qu'on peut asseoir, dire que c'est comme ça que ça doit être. Il faut laisser les choses venir. Ils ont peur de ça. Il faut continuer à aller de l'avant. Et c'est comme ça. Monsieur... Juste... Juste dans le... Il n'y a pas de... 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 Il n'y a plus de... Il n'y a plus d Il n'y a plus de choses à une fois, c'est un peu de temps de mourir, c'est un peu de temps pour nous, il y a eu un temps pour nous, donc ça va, c'est l'est un peu plus. C'est un peu plus que j'ai dit, j'arrivais aux autres. Il a fait ça, il s'est passé au bout de l'année. Et il s'est passé, donc, il s'est passé, il s'est passé à l'âge, il s'est passé à l'âge. Il s'est passé au milieu de l'âge, il a même유 des blirins des 4 autres non je la sais donc, j'ai quelque chose dehe selecting non je sais pas pourquoi les gens se souvient les gens sont prou offenses après ces la part chenner ils peuvent payer l' Future ils sont en train de 뛰er d'à거든 sva répond à mes essais 6 ans 2 ans eh bien, c'est ce qu'on appelle etc et c'est Raisinier ont pas une dernière semaine je le répub Wallac c'est quand on pose la question claire, précise à la réalité et qu'en contrepartie, on n'a pas une solution, on n'a pas une réponse complète, parce qu'on manque de beaucoup de dons. Monsieur Rijala Azouflek, bonjour. Azouf Flouen. Azouf Lec, réalisateur. Donc, monsieur Rijala, en tant que réalisateur, on a toujours un objectif, je parle d'objectif d'une caméra, un oeil sociologique sur l'évolution d'une société, sa dynamique, ses aspirations, mais aussi toutes les embûches qu'elle pourrait rencontrer sur son chemin. Donc, ça serait quoi votre lecture de ce qui se passe ces derniers temps en Algérie, notamment l'affaire des détenus d'opinion ? Alors, Azouf Lec, madame, surtout sur Moussa, parce qu'on était ensemble à un certain moment dans le mouvement Barakat, c'était contre le quatrième mandat. Avant toute chose, je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes qui résistent depuis la pseudo-indépendance qui a été confisquée en 1962 par une jeune, par une mafia, qui est toujours d'actualité, qui est toujours au pouvoir. Donc, ma seule lecture, c'est... Je viens d'entendre notre ami des droits de l'homme, Sif Gaius, qui disait que le pouvoir en place... Donc, on lui prête quelque part une intelligence extra-humaine. En fait, c'est terrible. On est face à Knessina Mohandiy Saad, que j'avais interviewé par rapport aux événements du printemps noir. Je l'ai longuement interviewé, mais comment est-ce qu'il y a une stratégie pour faire pousser la Kabylie à se révolter ? Il disait presque... On leur prête une intelligence grave, alors que c'est des gens qui agissent à bout portant, qui tirent sur tout ce qui bouge, et leur seul langage, c'est la violence, c'est l'embrigadement, c'est jeter des jeunes en pâture, soit en justice, ou à deux ordres, soit les violentés, comme ça a été fait pour le cas de la Kabylie. C'est que depuis 1962, nous sommes face à un pouvoir hybride. C'est quoi exactement un pouvoir hybride ? Qui change de veste, qui mute comme un ogre, ou comme un monstre, parce qu'il a des assises et des ramifications à l'échelle internationale. Il est soutenu par une mafia internationale et par un certain nombre de pays qui ont un certain nombre d'intérêts. La preuve, on vient de nous envoyer les crânes de nos grands résistants dans des boîtes en carton, et c'est extrêmement grave. En fait, nous connaîmes, on a un lien avec la révolution, au sens propre du terme, qui nous colle tellement à la peau. Aujourd'hui, le mouvement islamiste et le mouvement des démocrates ne peuvent jamais, et au grand jamais, cohabiter et vivre ensemble. Il est quasiment impossible de vivre avec quelqu'un qui tire sa révérence et qui tête d'un islam mortifère, d'un islam qui ne veut exister qu'à travers la mise à mort des idées, des idéaux des autres. Il est impossible, comme je me suis insurgé contre l'Algérie française, je m'insurge contre l'Algérie arabo-musulmane, illigote un peuple à travers une langue et une religion. Je ne suis ni arabe, ni musulman. Si on parle de ce principe, vivre ensemble, c'est quasiment impossible parce que ça nous renvoie vers l'acceptation de toute la civilisation nord-africaine qui se repose sur une culture savante, une culture de respect, mais sauf que Nifning, ils sont venus stratégiquement pour nous mettre KO et nous mettre à côté. Il n'y a pas de stratégie directe avec le gouvernement, le régime en place, c'est des mains de l'extérieur, particulièrement le mouvement actuellement militaire qui se fait par Erdogan en Libye est extrêmement révélateur. Il se trouve qu'actuellement on a des détenus, mais c'est des détenus un petit peu à deux mesures. On les utilise parce que l'ONU a intervenu, parce que l'Amnistie internationale a intervenu, mais on peut les reprendre demain en prison parce qu'ils sont en stand-by. En fait, c'est tout le peuple qui est en stand-by. Moi-même, j'ai été blessé lors des événements de Kabylie. J'ai accompagné tout le mouvement citoyen dans le cœur. J'ai rencontré les sénateurs démissionnaires, j'ai rencontré les blessés, j'ai des images ahurissantes où il y a un crime, il y a eu un crime contre l'humanité. Vous parlez de 2001, le printemps noir. 2001. Si je prends juste les événements du printemps noir, il y a prescription et il risque d'y avoir prescription par rapport à un crime contre l'humanité parce que selon Mohandie Saad, son rapport, il disait crûment, j'ai les images, j'ai son interview, des preuves balistiques que des balles de guerre ont été utilisées face à des populations civiles. il y a eu un crime contre l'humanité. Là, d'un point de vue de l'usager de la culture parce que c'était des cabines. Mais on parle aussi de crimes économiques à l'échelle internationale. Quand on prend actuellement tous les anciens ministres du régime de Bouteflika et quand je dis le régime de Bouteflika, il découle de Boundien, il découle de ceux qui ont pris le pouvoir de force en 1962. Actuellement, ils sont presque dans la totalité à Paris, dans de grands immeubles, dans de grands appartements juste à côté du Quai d'Orsay. C'est que nous connaissons les droits de l'homme n'est pas respecté et il y a toujours un pays qui a deux vitesses et il y a une hégémonie mafieuse et qui a des tentacules terribles à l'échelle internationale. Merci. Donc, vous, encore une fois, je reviens à l'objectif d'une caméra, un réalisateur. qui suit une dynamique dans une situation donnée. En fait, comment peut-on vulgariser ces deux concepts ? Est-ce que ça se fait ? Non, en fait, c'est que l'Algérien de nature est féru de tout ce qui a trait à l'image et à l'imagination et à l'imaginaire. Sauf que pour pouvoir être dans le côté didactique, il faudra avoir les moyens de transmettre et de vulgariser et de rendre ce message d'élite vraiment le retranscrire pour qu'il soit compris par les populations de base. Il se trouve que l'idéologie islamiste, on l'avoue, depuis 2017, on faisait des documentaires, des reportages sur la sociologie, je suis en train de finaliser un gros travail sur l'histoire de quelques bandits d'honneur et de hors-la-loi retranscrit à travers des archives, des spécialistes qui interviennent et surtout je bifurque sur l'actualité pour parler des hors-la-loi actuels ou des bandits d'honneur actuels parce que c'est un langage qui est compris par tout le monde et on a un son chaud, on aime bien ce genre de légende et on a besoin de dépoussiérer un certain nombre de repères pour pouvoir se faire. Oui, c'est le moyen. Je prends le Canada du Canada. C'est bien beau d'organiser comme ça des rencontres ou d'avoir une chaîne de télévision qui s'appellera X ou Y mais il faudra se dire aussi que les moyens de réception sont vraiment limités pour un certain nombre de personnes ou que ça ne soit je viens d'une région qu'on appelle Ouazayen pour avoir une antenne pour pouvoir capter internet c'est de l'impossible c'est qu'il y a des questions de moyens qui doivent être mis en considération et à la portée de tout le monde. Mais ce que je voudrais aussi je voudrais abonder dans un sens un peu international d'un point de vue international le régime actuel c'est un régime constitué de barons à tous les niveaux à toutes les échelles et on nous montre un certain nombre de procès montés de toutes pièces pour pouvoir jouer sociologiquement sur les populations qui marchent donc un peuple qui est en train de marcher. Comment ce régime je le disais tout à l'heure comment les personnages de ce régime sont arrivés à avoir une intelligence pareille ? C'est uniquement parce que ils s'appuient sur un certain nombre de mercenaires politiques qui ont des bureaux à l'échelle internationale en Suisse il y a des mercenaires il suffit que des dictateurs les appellent pour pouvoir percer un certain abcès ou dépressuriser une certaine situation on les appelle pour trouver le moyen adéquat ce qui vient de se passer avec les détenus c'est que le souci c'est à l'échelle internationale je prends un autre exemple Borrel qui est connu dans la communauté européenne comme étant l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme quand il a été reçu dernièrement par Boutflika à la sortie de la rencontre interviewée par une presse une certaine presse il disait presque ce qu'avait dit Chirac quand il a été interpellé par des associations des droits de l'homme en Tunisie suite à ce qui s'est passé à l'encontre des démocrates et des défenseurs des droits de l'homme estimez-vous heureux le premier des droits de l'homme c'est celui de se nourrir il se trouve que nous sommes une cellule dans un corps qu'on appelle humanité il y a des organisations à l'échelle internationale on a le conseil de sécurité on a l'ONU on a le TPI on a des organisations des droits de l'homme si on n'est pas soutenu si on ne se sent pas soutenu par les gouvernements ce qui s'est passé au Canada dernièrement il a suffi qu'un député expose la question de l'Algérie ça nous a tellement donné un peu d'oxygène c'est qu'à l'échelle internationale on n'est pas considéré ou du moins on est on est on est en seconde zone des personnages en seconde zone comment peut-on faire notre propre image parce que l'idée c'est ça qu'est-ce qu'il disait on est considéré comme des éléments étrangers parce qu'il parle de nous sans nous mais si aujourd'hui je suis là j'ai des images je voudrais bien diffuser par rapport à un exemple au film qui a été diffusé dernièrement on a des images qui viennent du cœur avec des études sur la sociologie sur le volet politique les idéologies les idéologies qui traversent un petit peu la société algérienne mais on va le diffuser comment pour atteindre le maximum de personnes moi je ne suis pas prêt à faire village par village parce que je l'ai déjà fait à faire village par village on n'a plus les forces on n'a plus les énergies et surtout il faut consacrer le peu de temps du moins parce que j'ai l'attitude d'être un petit peu dans la recherche documentaire on a la mémoire là si on ne la retrouve pas correctement en intact on est toujours un peuple traumatisé là je rejoins l'idée l'idée on ne peut pas se débarrasser de nos traumatismes parce qu'il y a un cumul et c'est un cumul terrible qui se répercute automatiquement sur les nouvelles générations parce qu'un enfant de 14 ans a dit au lieu qu'il soit un petit peu dans son âge d'adolescent il y a problème il y a problème parce que ça se répercute sur des générations qui risquent un petit peu de traîner de traîner des difficultés psychologiques des traumatismes à l'avenir on peut faire sauf qu'il faut avoir les moyens non ? oui ok vous que je meurtre à donner à voir à la galop en fait je veux dire à l'éhibition pour s'éguer êtes-vous optimiste par contre la suite de choses non en fait si on n'est pas optimiste à avoir et puis c'est bon c'est pas possible c'est que le plus important c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une rupture générationnelle il y a une matière grise des grandes potentialités qu'il y a au début des morts c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a dernièrement au Kishma j'ai été arrêté malmené à chaque fois c'est la même chose donc j'essaie par tous les moyens de ne couper des réalités des morts je connais dans la diaspora en fait la diaspora c'est un peu trop dit c'est même c'est un mot un peu garrodé il faut trouver une terminologie propre à nous même si on fait une fraude c'est pas ça c'est terrible il faut dire qu'on est dans des pays où on peut faire beaucoup de choses c'est qu'on est devenu des êtres sociaux broyés un petit peu par nos quotidiens parce qu'on a des familles on pense un tout petit peu un peu plus mais différemment parce qu'on ne vit pas la réalité la diaspora ne fait pas grand chose c'est le premier constat c'est bien il y a des petits mouvements pas sporadiques mais on peut les quantifier et puis chaque semaine des fois ça diminue des fois on ne fait pas aussi un travail en direction des autres cultures des autres peuples et des institutions internationales rien ne se fait on vient de dire que juste les événements du printemps noir c'est un crime contre l'humanité quand des jeunes recevaient des balles de guerre avec des orifices de plus des fois de 10 cm il y a des rapports médicaux mais aucune saisine internationale n'a été faite il faut prendre le métro on est plus des devenus des êtres on est plus dans le gang comme le disait tout à l'heure monsieur l'Arabie pour pouvoir assurer parce que on n'a pas une optique internationale de notre condition on est en train de se mourir un petit peu pourquoi je prends le mouvement qui a organisé des interventions pour prendre de la marchandise des donrées alimentaires je les ai vus du côté de la wilaya c'était des islamistes qui avaient les moyens qui venaient du Qatar qui venaient de l'armée saoudite qui venaient du Koweït qui venaient ces suspects ils avaient les moyens ils nous devançaient socialement nous connaissons c'est c'est si leurs maisons sont alignées c'est par souci d'égalité c'est pour dire qu'on a tendance à parler de la nayanine tout ça rien il faut trouver d'autres mécanismes pour que nous ne diluions pas dans le magma le magma de la mondialisation c'est l'eau c'est l'eau de la mondialisation c'est l'eau c'est l'eau pour que nous l'eau